Sur une frontière entre deux phases 1 et 2, la condition d'équilibre qui dit que l'énergie libre de Gips de la phase 1 doit être égale à l'énergie libre de Gips de la phase 2 doit être maintenue tout au long de cette frontière-là, ce qui implique que cette égalité doit tenir aussi pour la différentielle de G. En d'autres termes, on doit avoir DG de la phase 1 égale à DG de la phase 2. Or, par la relation fondamentale pour l'énergie libre de Gips, on sait que DG est égale à moins SDT plus VDP et ça doit être vrai pour la phase 1 comme pour la phase 2. Par conséquent, en réarrangeant cette équation, on obtient ΔVDP égale à ΔSDT. En d'autres termes, la dérivée de la pression par rapport à la température le long de cette frontière de phase où l'on peut considérer la pression comme une fonction de la température ou vice-versa, la température peut aussi être vue comme une fonction de la pression. Mais ici, si on considère la pression comme une fonction de la température, et bien, la dérivée de cette fonction-là, par rapport à la température, DPDT, va être égale à ΔS divisé par ΔV où ΔS est la variation de l'entropie molaire du système, donc de la substance, quand elle passe de la phase 2 à la phase 1, ou bien de la phase 1 à la phase 2. Et de même, ΔV bar, c'est la variation du volume molaire de la substance quand elle effectue cette transition de phase, disons, de la phase 1 à la phase 2. L'équation qu'on vient d'écrire, là, est appelée équation de Clapeyron. Elle peut encore se réécrire sous une forme plus utile, encore, si on fait appel au fait que tout au long de cette frontière de phase, la condition d'équilibre, qui dit que ΔG est égale à 0, alors ΔG est égale à ΔH moins T ΔS, ce qui implique donc que ΔS est égale à ΔH sur T, et ça est toujours vrai à chaque point de cette frontière de phase. Donc, on peut remplacer ΔS au numérateur, ici, par ΔH sur T, pour obtenir, finalement, un dérivé de la pression par rapport à la température, donc pente de cette courbe-là, de cette frontière en un point donné. Ça doit être égale à ΔH évalué en ce point, divisé par la température, fois ΔV, toujours en ce point-là. Alors, ça, c'est la deuxième forme de l'équation de Clapeyron. Dans cette forme-là. Continuons maintenant avec la situation où l'une des deux phases est une phase gazeuse. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on a équilibre le long de cette frontière envers, là, entre l'état liquide et l'état gazeux. Donc, c'est un équilibre liquide-vapeur qu'on a ici. Alors, à chaque fois que vous avez une des deux phases qui est gazeuse, vous pouvez être sûr que ΔV, de transition de phase, est dominée par le volume du gaz. Donc, ΔV est essentiellement égal à RT sur P, puisqu'on parle du volume molaire, ici. Donc, en remplaçant ΔV par RT sur P, On voit que l'équation de Clapeyron prend une autre forme, qui est celle-ci, qui dit que c'est la dérivée de ln de P par rapport à la température que l'on a là, et qui est égale à ΔH divisé par RT fois n autre T, donc RT au carré. Cette équation-là s'appelle l'équation de Clausius Clapeyron. Et là, elle doit être utilisée à chaque fois que vous avez une frontière de phase entre deux phases, parmi lesquelles il y a une phase qui est gazeuse. Alors, si ΔH peut être considérée comme constante au long de cette frontière de phase, ou du moins entre deux points, entre deux températures, T1 et T2, par exemple, alors l'équation de Clausius Clapeyron s'intègre facilement pour donner Ln de P évalué en T2 divisé par P évalué en T1 égale à ΔH sur R fois 1 sur T1 moins 1 sur T2, parce que l'intégrale de 1 sur T au carré qui apparaît au deuxième membre de l'équation de Clausius Clapeyron est moins 1 sur T. Alors, cette forme intégrale de l'équation Clausius Clapeyron est très souvent réexprimée sous la forme que voici, qui représente Ln de P, la pression de vapeur saturante surnageant le liquide, ou bien solide dans le cas où c'est un équilibre solide, gaz, équilibre de sublimation, comme une fonction linéaire de 1 sur la température, de l'inverse de la température, avec pente négative qui équivaut moins d'Nta A sur R. Plus souvent encore, dans la littérature, on exprime, on donne cette relation-là, ou bien on exprime la variation de la pression de vapeur saturante en fonction de la température sous la forme que voici, dans laquelle ce n'est pas le log népérien que l'on parle, mais c'est plutôt le log en base 10, de la pression saturante, exprimée dans une certaine unité, qui se comporte comme une fonction linéaire de la variable 1 sur D. Voilà, avec pente qui est moins B, c'est un paramètre empirique, dans le sens que c'est généralement obtenu expérimentalement, trouvé expérimentalement, mais vous pouvez voir que B, là, ne représentent rien d'autre que l'entente de transition de phase, vaporisation par exemple, divisé par R, et probablement divisé par le log népérien de 10 aussi, parce qu'on passe là au log en base 10. Alors, la prochaine diapositive vous montre une application, un exemple d'application de l'équation de Clausius-Clapeyron. Là, c'est sur l'exemple de la vaporisation de l'eau, de H2O liquide, à la température d'ébullition normale de l'eau, et, évidemment, sous la pression atmosphérique, ou plutôt, pression standard, 1 bar. Et, le problème ici, c'est de calculer la nouvelle température d'ébullition, qui accompagne une augmentation de la pression de 2 bar à partir de la pression standard, pour obtenir une pression finale de 3 bar. Donc, on aimerait trouver, on voulait trouver, la température T2, à laquelle correspond cette pression-là de 3 bar, comme pression de vapeur saturante. Alors, d'après l'équation de Clausius-Clapeyron, cette pression est reliée à la température de la façon suivante. Donc, vous avez ln du rapport entre la pression à T2, qui est 3 bar, et la pression à T1, qui est de 1 bar, moins d'entah de vaporisation ici, divisé par R fois la première température, qui est 373 kN20, et ça doit être égal à moins d'entah sur R, fois 1 sur T2. Alors, en inversant cette équation, on serait capable d'obtenir la température T2, qui est la température d'ébullition de l'eau ici, à une pression de 3 bar. Application numérique, alors, ln de 3 sur 1, c'est ça, moins d'entah, qui est ceci, divisé par R fois T1, qui est 373 kN20, 15 kN20 égale à moins d'entah sur R fois 1 sur T2. Voilà. Alors, en inversant ça, on a trouvé finalement que la température T2, qui est donc la nouvelle température d'ébullition, à la nouvelle pression, qui est de 3 bar, vaut 407,25 kN20, comparé à 373 kN20, qui était la température d'ébullition normale, donc, à la pression standard de 1 bar. Donc, la température d'ébullition a augmenté, et ça, c'est le résultat obtenu par l'équation de Clausius-Clapeyron. On peut comparer ce résultat avec celui calculé juste avec l'équation de Clapeyron, qui ne tient pas compte du fait que le volume de transition de phase change, varie avec la température, comme Clausius-Clapeyron le fait. Alors, avec l'équation de Clapeyron seule, on avait obtenu 430 kN20 comme nouvelle température d'ébullition, qui représente une élévation de température d'ébullition bien plus grande, voilà, que prédit par l'équation Clausius-Clapeyron. L'équation de Clapeyron surestime cette élévation de température, parce que précisément, ça a négligé la varie. J'ai dit tout à l'heure que l'équation de Clausius-Clapeyron, qui se présente sous forme différentielle comme ceci, qui s'intègre, pour donner ça, qui représente une variation linéaire de ln, de la pression de vapeur saturante, en fonction de 1 sur T, avec pente moins d'1 sur R, et intercepte à l'origine, qui dépend des propriétés du système, donc de l'équilibre, à une température de référence, par exemple, point triple, ou bien, etc. Voilà. Expérimentalement, je vous ai dit aussi, tout à l'heure, que, expérimentalement, cette relation de... cette équation de Clausius-Clapeyron est plutôt donnée sous cette forme-là, du log en base 10, de la pression de vapeur saturante exprimée dans une certaine unité, en fonction de 1 sur T. Et, selon cette relation, c'est une variation linéaire, de... ça, avec 1 sur T. Et, expérimentalement, c'est effectivement observé, alors la figure montrée ici, montre, le log de la pression de vapeur exprimé en tord, ici, pour 4 composés organiques, du méthanol, de l'hexane, du benzène, et du chloroforme. Alors, pour ces 4-là, pour tous les cas, log de P varie en fonction de 1 sur T, linéairement, ça donne bien du bel droit, soit dans la gamme de températures concernées, ici. Dans le dernier exercice, je vous propose de regarder le problème 18 du recueil de problèmes résolus, dont l'énoncé est repris ici. Alors, on veut construire le diagramme de phase du benzène au voisinage du point triple à transistor et 5,5 degrés C. Ça, c'est la pression et la température du point triple. En utilisant les données suivantes, on vous donne DnH de fusion, 10,6 kJ par mol, DnH de vaporisation, 30,8 kJ par mol, et on vous donne aussi la densité Rho de l'état solide, 0,891 g par cm3 et la densité du liquide aussi, 0,879 g par cm3. Vous voyez que ça ne diffère pas énormément. Et en inversant ça, en utilisant la masse molaire connue du benzène, on peut évidemment tirer le volume molaire du solide et de l'état liquide donné. Donc, on a besoin pour calculer DnHv, ici, à être utilisé dans l'équation de Clapeyron qui est présentée ici sous forme intégrale. Cette équation de Clapeyron est utile pour décrire, ici, c'est pour calculer même, une frontière de phase comme cette frontière de phase solide, liquide, du benzène. Par contre, dès qu'on a une phase gazeuse qui est impliquée dans l'équilibre de phase, comme c'est le cas, ici, pour la courbe en vert qui représente la frontière entre les deux phases liquides et vapeur pour le benzène. Et il faudrait bien utiliser l'équation de Clausius-Clapeyron plutôt que Clapeyron. Alors, c'est effectivement ça qui a été utilisé pour obtenir cette courbe en vert. avec les valeurs de la valeur d'internet, de vaporisation dont on a besoin ici. Et on a pu réécrire ça sous la forme que vous trouverez normalement présentée comme représentatif de la variation de la pression de vapeur saturante du benzène dans l'équilibre liquide-vapeur en fonction de l'inverse de la température. Voilà. C'est pareil pour la courbe de coexistence entre les deux phases solides et vapeur. donc courbe dénotant l'équilibre solide-gaz c'est-à-dire la sublimation de C6 du benzène. Voilà. Et encore une fois, là, parce qu'on a une phase vapeur, on doit utiliser l'équation de Clausius-Clapeyron plutôt que Clapeyron. Voilà. D'accord. Ceux-là, 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 c'est-à-dire du Non, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en ce un un Sous-titrage FR ?